Bonjour et hip et hop … voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Décembre 2021, le soleil de Medjugorje devient bleu et rouge … A Medjugorje, il y a quelques jours, le soleil a pris des couleurs … En effet, une couronne bleu et rouge s'est formé autour du soleil … Petit détail, si vous regardez bien les images, vous allez pouvoir voir Sœur Emmanuelle, une religieuse Française, très connue à Medjugorje et en France … ... ... ... ... Il faut bien comprendre que Dieu connaît la situation actuelle du monde et de la France. Evidemment, il a envoyé Marie à Medjugorje pour venir nous aider. Mais Dieu n'est pas venu nous juger, il ne nous juge pas. Il sait très bien que c'est difficile actuellement. Il sait très bien que c'est difficile de ne pas commettre de péché. Il le sait, il n'est pas venu nous juger. Marie n'est pas venu non plus nous juger, elle est venue nous dire de changer. Alors peu importe les péchés que vous avez fait, ne vous en occupez pas. Peu importe si vous commettez encore des péchés actuellement, ne vous en occupez pas. Pour l'instant, il faut changer et pour changer, il faut pardonner à Dieu. Alors bien sûr, Dieu n'est pas coupable, mais il faut quand même que vous lui pardonniez parce que vous avez des choses à lui reprocher, des choses que vous n'avez pas bien compris, des choses qui vous empêchent de parler à Dieu. Donc pardonnez à Dieu et commencez à lui parler. Vous pouvez tout simplement commencer à parler à Marie parce que parler à une mère, c'est toujours plus simple que de parler à Dieu le Créateur. Donc parlez à Marie, alors pour prier, il n'y a pas d'école, il peut y avoir des écoles pour prier avec le cœur, pour mieux prier, mais il n'y a pas d'école pour prier. Pour prier, il suffit de parler, toute personne est capable de parler, toute personne est capable de parler dans sa tête. Même pour les personnes qui ne pourraient pas parler, ils peuvent quand même parler dans leur tête. Et même si vous vous trompez de mots, de prénom, de mots ou que vous ne retrouvez plus vos idées, Dieu verra votre prière et verra ce qu'il y a dans votre tête. Et même si vous vous trompez de mots, ce n'est pas grave, la prière compte quand même. Toutes les prières que vous allez faire comptent. Alors il faut commencer à parler à Marie. Commencez comme si, que Marie était votre meilleure copine, une amie, une très chère amie, que vous n'avez pas vue depuis 30 ans, qui a commencé à vivre avec vous et qui finalement est parti au loin et qui maintenant revient. Parlez-lui de tout ce que vous avez vécu ces 30 dernières années. Alors évidemment si vous avez 20 ans, vous parlez de ce qui vous est arrivé ces 20 dernières années. Vous pouvez même commencer quand vous étiez bébé. Il est important de changer. Ne vous occupez pas des péchés. Vous vous en occuperez après. Il y a la confession. Il y a des moyens pour en quelque sorte effacer un peu les péchés. Ne vous occupez pas des péchés. Commencez simplement à parler à Marie. Moi personnellement quand j'ai commencé la prière avec le coeur. J'ai mis très très longtemps à commencer à prier. Je ne comprenais pas pourquoi la prière était si compliquée. Je ne voyais pas d'intérêt de prier. Je n'étais pas prête, je n'étais pas moine. Je trouvais que c'était inutile et que ça ne servait à rien. Et que ma prière n'était pas bonne. Alors j'ai commencé à prier. Je me suis forcé. Parce que je me suis dit. Pourquoi quelque chose de si simple est-il aussi compliqué. Pourquoi j'ai autant de vent contraire au moment que je veux prier. Et là j'ai compris qu'il y avait peut-être quelque part. Quelqu'un qui ne voulait pas que je commence à prier. Et à partir de là je me suis dit. Je me force. Je prie. Bon. En réalité j'ai prié une fois. Et il m'a fallu trois semaines pour recommencer à prier une deuxième fois. Mais ce n'est pas grave. J'ai commencé. Je me suis mis en route. Parce qu'au départ j'écoutais les messages de Marie. Et petit à petit elle m'a convaincu de prier avec le coeur. Donc j'ai commencé à prier. Et après les choses se sont un petit peu enchaînées. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à faire des sacrifices. Le plus gros sacrifice que j'ai fait. C'est d'acheter une maison. Et de la rénover. Moi qui n'avais jamais bricolé. J'ai fait confiance à Marie. Et pendant quatre ans j'ai rénover ma maison. Alors que je n'avais jamais bricolé. Et tout ça je l'ai fait pour Marie en sacrifice. Alors il faut absolument parler à Dieu et lui pardonner tout ce que vous avez à lui reprocher. Par la suite vous pourrez lui ouvrir votre coeur et vous lui dire tout ce qu'il y a sur votre coeur. Toute la colère qu'il peut y avoir. Parce que comment ne pas être en colère. Quand on voit le monde dans quel état il est. Il y a des famines, des tortures, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a de l'inceste. Il y a toutes sortes de choses. Et évidemment on est en colère. Comment peut-il y avoir un Dieu quand on voit l'état du monde ? Dieu qui amoure. Comment il peut y avoir un paradis où il y a de bonheur et où il n'y a pas de souffrance et où tout le monde est joyeux et tout le monde chante. Comment il peut y avoir un paradis alors que sur terre c'est une telle catastrophe. Donc évidemment si vous êtes en colère c'est normal. Criez votre colère à Dieu. Dites lui que vous n'êtes pas content que le monde soit dans cet état. Lui il n'attend que ça. Il attend simplement votre prière pour changer le monde. Et évidemment il faut bien comprendre que votre prière ne peut être remplacée par aucune autre prière. Si vous, vous ne priez pas, personne ne peut prier à votre place. Si vous ne priez pas, c'est une prière qui est perdue. C'est une grâce qui n'est pas donnée. Alors ce monde, ce paradis dans lequel on ira tous, nous paraît tellement magique qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Ils croient que c'est des histoires qu'on raconte aux enfants comme le père Noël. Ils croient que c'est quelque chose qu'on raconte aux enfants et que c'est un monde merveilleux, complètement imaginaire qui n'existe pas. Ils ont perdu en quelque sorte l'espérance. Marie, à Medjugorje, nous a dit vous ne pouvez pas aider les autres à faire une vraie conversion si Jésus ne règne pas dans votre cœur. C'est à dire que tout ce dont vous parlez aux autres, tout ce que vous leur expliquez, il faut absolument que vous, vous l'ayez vécu. Parce que vous ne pouvez pas être convaincant si vous ne parlez pas de choses que vous avez vécu vous-même. Vous ne pouvez pas convaincre les gens que Jésus existe, que Dieu existe, que Marie existe, si dans votre cœur, vous avez le doute. Il est important que vous viviez tout ce que vous expliquez aux gens. Ce qui veut dire que si vous voulez évangéliser les gens, il faut que Jésus soit au centre dans votre vie, surtout la messe et la prière. N'oubliez pas de prier pour avoir un cœur pur et humble, pour que Jésus puisse vous donner les cadeaux qu'il vous a promis. C'est à dire que si vous voulez recevoir les grâces de Jésus, il faut être pur et humble. Alors pour être pur, vous le savez, il ne faut pas commettre de péché. Alors évidemment, vous le savez, si vous commettez un péché que vous ne savez pas que c'est un péché, c'est beaucoup moins grave que si vous le savez. Il y a aussi, pour être pur, la confession. Alors la confession a un petit peu disparu, mais elle revient petit à petit. C'est important de se confesser. Alors évidemment, trouver un prêtre à côté de chez soi, ce n'est pas facile. Alors vous pouvez faire une confession spirituelle, faites des recherches sur internet, moi j'en ai déjà parlé, c'est très intéressant et vous pouvez vous confesser dès que vous avez commis ce péché. Il faut savoir aussi que si vous vous confessez rapidement après avoir commis à péché, ça montre votre degré de sainteté. Alors il faut vous confesser. Et il faut aussi être humble. Alors pour être humble, il n'y a qu'un seul chemin, il faut être humilié. Et pour être humilié, il faut prier Marie, Dieu ou Jésus et lui demander d'être plus humble. Et donc il n'y a qu'un seul chemin, c'est d'être humble. Autre chose, si vous allez à la messe, vous serez fort dans les épreuves. C'est ce que nous dit Marie à Medjugorje, si vous n'allez pas à la messe, vous ne serez pas fort. Car le but de la messe, c'est de recevoir des grâces, dont vous avez besoin, pendant toute la semaine. Évidemment, si vous n'allez pas à la messe pendant 3 semaines, Dieu le sait et il vous donnera des grâces pour 3 semaines. Il faut savoir aussi que si vous, vous allez à la messe, les proches que vous allez rencontrer après la messe, recevront aussi la communion. Car toutes les personnes que vous allez rencontrer, parce que vous, vous avez été à la messe, parce que vous, vous avez fait l'effort d'aller à la messe, surtout au moment où Satan est le plus fort. Et donc toutes les personnes que vous allez rencontrer, vont aussi communier, sans le savoir, simplement parce que vous, vous avez été à la messe. Et parce que Dieu ne sait que multiplier, c'est à dire, il donne des grâces à tout le monde, parce que vous, vous avez fait l'effort. Il faut bien comprendre que dans la Bible, Dieu, il a dit, je sauverai cette ville, s'il y a une seule personne qui est juste. Oui, Dieu va multiplier les grâces. S'il y a une personne qui se comporte correctement et qui se comporte avec amour, des milliers d'autres personnes vont recevoir des grâces et vont se comporter de la bonne manière aussi. Je rappelle qu'il est important de se réunir tous ensemble pour prier, car Jésus a dit, quand il y en a deux ou trois qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors je dis ça pour toutes les personnes qui croient que les religions ne servent à rien et que la messe ne sert à rien. En effet, il y a des gens qui veulent supprimer les religions, alors que l'on ne peut pas. La religion, c'est quand un groupe de personnes croient en la même chose, c'est un petit peu comme si vous vouliez supprimer le racisme en supprimant le mot race. C'est complètement idiot, ce mot race sera transformé par un autre et ça ne supprimera pas le racisme. C'est pareil pour la religion, vous ne pouvez pas supprimer la religion pour régler vos problèmes. La religion, automatiquement, restera, parce que quand il y a deux ou trois personnes qui croient en quelque chose, ça devient une religion. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos, dans la description, sous la vidéo. Je vous propose d'écrire dans les commentaires ce que mes vidéos ont changé dans votre vie. Et dites-moi s'il y a trop de vidéos. Si vous voulez me contacter pour me transmettre un miracle, une photo, une question, Voici mon Mail reny.croixacier.orange.fr Voici ce que je vous propose … Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes T-Shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo … Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site … www.croixacier.fr Vous pouvez m'aider a évangéliser de manière complètement gratuite … Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche … c'est le plus efficace … Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit … Par contre, pour moi, c'est super important … Ca m'encourage et ça augmente mon nombre de vues … Ca augmente aussi mes gains grâce aux publicités … Et j'évangélise plus de monde … Donc n'hésitez pas … abonnez vous … Cette vidéo est géniale, super, formidable … Oui enfin … elle est … elle est pas mal … Alors si vous avez trouvé que cette vidéo est bien … Abonnez vous … en cliquant sur le petit « A » en rouge … Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos … en cliquant sur les images …